Merci. Pour le groupe La France Insoumise, Hugo Bernalicis. Merci. Monsieur le ministre, je ne vais pas demander votre démission aujourd'hui, parce qu'avec votre collègue de RUGIS, j'avais dit que je ne la demande pas, parce que quand je la demande, ils ne s'en vont pas et ils restent. Donc j'en prends, j'en tire les conséquences et là le sont. Je commencerai mon intervention en disant où est Steve ? Où est Steve et avec lui nos libertés publiques ? Je vais dresser non pas le bilan des deux années, mais juste le vôtre, depuis que vous êtes là en tant que ministre de l'Intérieur, ce qui est déjà bien amplement suffisant à mes yeux. L'IGPN a été saisi, le défenseur des droits s'est auto-saisi, c'était précédemment, et il y a aussi une enquête, une information judiciaire qui a été ouverte pour disparition inquiétante. Mais votre bilan, c'est aussi la trentaine de personnes qui ont perdu un oeil dans les manifestations des Gilets jaunes, cinq personnes qui ont perdu une main, dont un policier. Sur l'épisode des Gilets jaunes, on a aussi quelques éléments un peu perturbants. On a une résurgence de l'affaire, c'est comme ça qu'il convient de l'appeler maintenant, Zineb Redouane, cette femme algérienne morte à l'âge de 80 ans à sa fenêtre à Marseille. Rappelons Geneviève Leguay, militante d'attaque, qui a été bousculée. Au départ, vous avez dit qu'il y a eu un mouvement de foule, a été bousculé par d'autres manifestants. A chaque fois, il y a une petite série de mensonges avant qu'on finisse par reconnaître vaguement la vérité. Je vous mets au défi de trouver un mot conforme à ce que vous venez de me prêter comme mot. Je vous invite à éviter le mot mensonge, surtout quand vous en commettez vous-même. Merci de m'avoir coupé la parole, je vois que je vise assez juste. Prenons l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Tiens, un autre mensonge, celui-là aussi, avec une histoire assez étrange qui a été racontée médiatiquement, que vous avez dû finir par démentir, au moins par amoindrir. Je pourrais ajouter aussi les étranges drôles d'arrestation arbitraire de messieurs Rodriguez, Drouet et Nicole, ce 14 juillet, qui n'étaient pas en train de manifester. Mais j'imagine que l'IGPN veille et que vous l'avez saisi. En matière d'immigration, c'est aussi un fiasco. La multiplication des mutilations dans les centres de rétention administrative. L'usage de drones, maintenant, pour surveiller les personnes retenues. Le retrait très récent de la CIMAD de cette association du Ménil-Amlo, alors que les associations ont un statut institutionnel dans les centres de rétention administrative. Vous aviez d'ailleurs commencé fort en disant, de concert avec le ministre de l'Intérieur de Salvini et les autres, que les ONG sont même des complices des passeurs. Sans oublier qu'il y a encore des enfants en rétention dans ce pays. Et puis, évidemment, l'épisode de l'évacuation ultra-violente des gilets noirs au Panthéon, alors qu'ils faisaient une occupation pacifique et sans dégradation. J'imagine qu'il y aura là aussi une enquête de l'IGPN. Même en matière climatique, la répression la plus féroce s'abat. À Bure, évidemment, qu'on connaît de longue date. Maintenant, les jeunes d'extinction rébellion. Mais là encore, j'imagine qu'il y a une enquête de l'IGPN. Donc tout va bien. Ou encore le fait qu'il y a un bureau antiterroriste de la gendarmerie qui supervise les opérations autour de l'action de l'Evlande COP21 et qui retire les portraits de Macron. Merci de ne pas me couper la parole, Mme la Présidente. Il est au moment de poser une question. Et vous en êtes à 3 minutes 40. Donc c'est pour ça qu'il faudrait en venir à votre question, M. Bernalicis. Je connais la méthode. Je commence à être habitué. Merci, Mme la Présidente. Quand y aura-t-il un magistrat à la tête de l'IGPN pour la rendre véritablement indépendante ? Et puis, il y a le rapport de la commission d'enquête sur les moyens des forces de sécurité qui vient d'être rendue par nos collègues Fauvergue et Nagélen. Qui pointent ce qu'on avait déjà pointé à plusieurs reprises, le manque de moyens. Je vous ai posé 2-3 questions l'année dernière sur le hors-T2, les circulaires de budgétisation. Vous m'avez rionné en disant que je mentais et que je disais n'importe quoi. Vous en tirez maintenant les conclusions. Les suicides dans la police, la répression du syndicaliste policier Alexandre Langlois. Mais Steve, et je vais terminer, Mme la Présidente, ne vous inquiétez pas, n'était ni gilet jaune, ni gilet noir, ni voleur de tableau d'Emmanuel Macron, ni syndicaliste policier. Non, il était simplement à la fête de la musique à Nantes. Alors, M. le ministre, je repose la question. Où est Steve ? Parce que vous, vous êtes visiblement encore en poste. Monsieur Bernard, ici, s'il n'y avait pas de questions dans votre propos, juste, on est habitué à votre tirade de Fouquiette-Saint-Ville, d'accusateurs publics, et donc je commence à m'y faire. Mais tentez, M. l'accusateur public, à veiller à ce que vos propos soient exacts, à ne pas forcément faire d'amalgame, surtout. Je sais que votre leader avait traité d'assassin Bernard Cazeneuve, puis s'en était excusé. Mais c'est vrai qu'à force de vous entendre commettre vos propos insultants, je ne vous ai toujours pas entendu vous excuser. Ce que je veux vous dire, M. le député, c'est surtout que les forces de l'ordre et les manifestants ne sont pas deux bandes rivales. Vous semblez penser qu'il y a deux bandes rivales. Et d'ailleurs, vous faites le choix de choisir une bande. Vous trouvez, M. Bernalicis, que l'envahissement du Panthéon est une bonne chose et qu'il ne faut pas que les forces de l'ordre interviennent pour évacuer sans brutalité ceux qui l'occupent à l'intérieur. C'est votre choix, M. le député. Vous trouvez que les manifestants qui occupent Bure de façon illégale doivent être protégés et ne doivent pas être surveillés comme le site de Bure doit l'être ? C'est votre choix. Vous trouvez que les leaders des gilets jaunes qui, dès 14h, reviennent sur les Champs-Elysées pour brûler deux poubelles et des sanisettes ? C'est bien. C'est votre choix. Vous trouvez, M. le député, que dès dimanche matin, pendant le défilé de nos forces, il était normal de siffler policiers et gendarmes. Et d'ailleurs, vos propos contribuent à les encourager à siffler policiers et gendarmes. C'est votre choix. Mais c'est une différence fondamentale, M. le député, entre vous et moi. Et moi, M. le député, et moi, M. le député, je n'ai jamais cherché à poser avec une tenue de gendarme et des armes militaires. Je suis juste ministre de l'Intérieur. Je ne fais pas semblant. Je voudrais... Je voudrais... Mais bien sûr, M. le député, je vais... Mais je tourne avec la BAC, avec police secours, avec les pompiers, parce que... Non, sans gilet, sans rien, non, vous avez raison. Parce que je pense que c'est bien aussi qu'un ministre de l'Intérieur passe du temps avec les hommes qui travaillent au ministère de l'Intérieur. Mais contrairement à vous, je n'ai pas besoin de les dénoncer et de les stigmatiser systématiquement. Monsieur Paul Mollet,